Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo, je suis activiste des droits de l'homme, je suis aussi responsable du bureau du programme Démocratie sans violence, la bannette intelligente de Konakry. Très bien. Monsieur Diallo, dans quatre jours, nous allons assister à la première année d'exercice du pouvoir par le CNRB, le comité national du rassemblement pour le développement. Et vous êtes activiste des droits de l'homme. Si on vous demandait de faire du bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir cette première année d'exercice du pouvoir par les autorités militaires ? Alors, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Malgré les applaudissements et l'espoir suscités le 5 septembre, lors de la prise du pouvoir par le CNRB, qui était venu à des moments très délicats, comme tu t'en dis, de la confixation des libertés et des arrestations arbitraires, aujourd'hui, à mon avis, la situation des droits de l'homme est catastrophique en République de Guinée. Vous savez, l'une des quintessences de l'état des droits ou de la démocratie, c'est le respect, c'est le respect de la liberté d'opinion, c'est le respect de la liberté d'expression, c'est le respect, disons, de la liberté de réunion. Vous voyez, aujourd'hui, depuis un très bon moment, malgré que le CNRB a élaboré une charte à sa propre discrétion, la soumise aux populations guénéennes qui l'ont acceptée, malgré que cette même charte qui sert aujourd'hui des normes supérieures à la République de Guinée, consacre en son article 8 le respect des libertés publiques, des libertés fondamentales, entre autres la liberté de manifestation, la liberté de... ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez que ce sont des libertés qui sont systématiquement interdites en République de Guinée, la liberté de manifester. Alors, on ne peut pas, en matière des droits de l'homme, en matière de démocratie, parler d'un état des droits, parler du respect, disons, parler de démocratie, quand le principe contradictoire n'est pas admis. Et ce principe contradictoire suppose qu'il y a des fins de la population, si bien que c'est la majorité, si on était dans un état normal, qui gouverne, mais il y a des groupes d'opposition qui ont le droit de dire non et exprimer leur désaccord par rapport à la gestion de la source publique. Quand ces libertés-là sont confixées, quand ces libertés-là sont interdites, alors on n'est plus dans l'esprit de la démocratie, à plus faire raison de parler de l'état des droits. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'isage disproportionné de la force lors des manifestations sociopolitiques. Pas plus tard que le 17, nous avons suivi le déroulement d'une manifestation appelée par le FNDC, même si le gouvernement a dit, à travers le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation, a dissous ce mouvement qui s'est illustré dans le cadre de la lutte contre, disons, un troisième mandat du régime d'effet. On a vu le 17, disons, comment on appelle, l'isage disproportionné de la force. Mais avant le 17, on a vu les manifestations antérieures aujourd'hui. Malgré l'engagement du CNRD à travers le leadership, le président du, comment on appelle, du CNRD, en l'occurrence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui avait dit qu'on allait, comment on appelle, éviter de répéter les erreurs du passé qui consistaient aux violations massives et systématiques des droits de l'homme, qui consistaient à la confixation des libertés publiques, les libertés fondamentales, nous avons vu aussi l'isage disproportionné de la force lors de ces opérations de maintien et de rétablissement d'ordre. Feu, Ibrahima Baldé, ainsi que Tcherno Marbari, pour ne citer que ceci, sont des victimes aujourd'hui dont les familles réclament à corps et à cri, les corps, plus d'eux, plus d'une semaine, deux semaines, malgré que les autorités disent que c'est pour des questions d'autopsie, on ne peut pas comprendre que si ce n'est pas dans une volonté de faire disparaître les traces, peut-être que plus d'une semaine, deux semaines, que pour des questions d'autopsie, que les autorités gardent ces corps-là et sans les remettre aux populations qui doivent les enterrer dignement, selon nos rituels, nos règles, nos coutumes, etc. Donc, comme c'est une idée de toute cette situation, nous ne pouvons pas nous en réjouir de la situation des droits de l'homme à la République des Guinées de nos jours. Et si vous étiez donné quand même de noter les progrès enregistrés depuis l'acquis du pouvoir par le Seigneur B, qu'est-ce que vous pouvez noter dans ce cadre ? Le progrès que je pourrais noter, c'est... Disons, il y a eu un cas, c'est le cas de Tcherno Mamadou. Tcherno Mamadou, c'est-à-dire assassiné par balle réelle, donc dans le cas de l'ISA disproportionné de la force, après l'augmentation du prix du carburant, du prix du carburant au mois de juin. Vous vous en souviendrez que la célérité avec laquelle le procureur de la République, à l'époque, l'actuel ministre des droits de l'homme, l'actuel ministre de la justice et des droits de l'homme, avait ouvert une information judiciaire qui avait, contrairement aux annonces antérieures du gouvernement, qui avait abouti à un mandat de dépôt. En si peu de temps. Oui, oui, en si peu de temps. Le procureur, disons, l'auteur présumé du tir à barrière est actuellement sous les verrous. Et il y a d'autres, il y a quatre aussi, qui sont considérés comme étant des complices, qui sont inculpés. Nous avons dit que c'était une sorte d'avancée, un progrès qui s'inscrivait non seulement dans le cas du respect du principe de maintien de l'ordre dans le respect des droits de l'homme, parce qu'il faut le dire, que ce soit le principe de maintien ou de rétablissement de l'ordre, et d'ailleurs, il faut le dire, c'est réitéré avec la charte, c'est qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit gestionner les violations des droits de l'homme. La personne humaine et sa dignité doivent être respectées à tout prix, en tout lié, en toutes circonstances. Oui, donc il y a eu l'aboutissement, pour le moment, on attend le procès, nous osons espérer que ce procès aussi aura lieu dans les brefs délais et que ça sera un procès juste et équitable conformant à la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous, nous avions considéré ça, cela comme étant une sorte de progrès et qui s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre l'impunité et risait en mode de gouvernance que tous les acteurs sociopolitiques de la République de Guinée dénoncent et qui ont dénoncé, et qui constituent effectivement le terreau qui favorise l'émergence, si vous voulez, en vue de l'émergence, mais aussi la répétition de ces crimes-là, parce que les auteurs présumés se sentent protégés. nous se sentent protégés. Voilà, et l'opinion a besoin quand même d'avoir des commentaires ou de l'œil de l'activiste des droits de l'homme par rapport à la situation que vivent certains acteurs politiques obligés de quitter momentanément le pays, d'autres qui sont détenus sous le texte qu'ils ont, et qui sont reprochés du détenu. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, ça c'est une situation préoccupante. Souvenez-vous que le 5 septembre, lors de la prise du pouvoir, la prise illégale, il faut le dire, parce qu'en matière de démocratie, la prise du pouvoir par les forces de défense, de sécurité, constitue une prise illégale du pouvoir. Même si nous savons que les conditions d'aussi la volonté d'aller à un nouveau mandat ou à une nouvelle constitution étaient aussi illégales, ça violait l'article 27 de la constitution du 10 mai 2010 qui stipulait que le mandat présentiel est de 5 cas renouvelables une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer du débat présentiel ou non. Mais, le CNT d'alors avait dit nous connaissons la Guinée, nous connaissons le Guinéen dans leur volonté de créer, dans leur volonté de déification des chefs, dans leur volonté de divinisation des chefs, dans leur expertise de démagogie, de fabriquer des personnes au culte. Donc, il faut, si vous voulez, il faut cimenter, excusez-moi du terme. Donc, l'article 154 introduisait ce qu'on appelle les intensibilités constitutionnelles. Il stipulait que la forme républicaine, le principe de laïcité, le principe du pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée du mandat présentiel ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc, cela suppose, quand on restait dans le strict du respect, alors, de la constitution du 10 mai 2010, il n'y avait ni opportunité, ni base légale pour aller à la modification. Mais, cette volonté-là, je l'illustre par rapport au propos d'un des ministres d'alors, qui avait dit que la constitution du 10 mai 2010 n'était qu'un chiffon. Or, l'ancien président avait prêté par... C'était en la personne de Papa Colicou. Exactement. Donc, or, l'ancien président avait prêté serment par deux fois sur cette constitution. Vous voyez. Donc, il y a eu ces erreurs-là, les confixations de liberté, l'arrestation arbitraire, détention illégale. Encore une fois, le 5 septembre, à la prise du pouvoir, le CNRD, en l'occurrence, l'actuel président de la transition, avait dénoncé tout cela. Justice de déploie de mesure, l'instrumentalisation de la justice, voilà, ainsi de confixation de liberté. Aujourd'hui, c'est à peu près ce que nous voyons. C'est récule. Mais aussi, c'est une violation des engagements pris. Et vous savez que la violation des engagements pris par les dirigeants, souvent, les conséquences sociales risquent d'être énormes, humaines. Et malheureusement, aujourd'hui, nous retrouvons à peu près les mêmes pratiques, pour ne pas dire plus. Parce que, croyez-moi, il y a une chose, dans le cadre de notre travail de monitoring de violation des droits de l'homme, il y a quelque chose qui nous a préoccupés. Et ça, je le dis, parce qu'hier, on était dans... C'était avec le recommissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. Nous sommes partis dans les familles où il y a eu les victimes là, Ibrahimabaldea Wandara, et une famille Amdalaï, dont j'étais le nom, parce que là, le jeune est vivant, il y a des victimes, qui a reçu une balle. Et, croyez-moi, les témoins disent que, d'abord, les forces de l'homme sont venues jeter du gaz lacrymogène. Et quand tout le monde a fui, un agent des forces de sécurité a sorti son pistolet, a visé et a tiré. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que vous savez que, non seulement, le principe de maintien d'ordre, on ne doit pas utiliser ces armes-là, mais ce n'est pas aussi tous les agents qui partent au maintien d'ordre qui doivent détenir un pistolet. Ceux qui détiennent le pistolet sont censés être des supérieurs, hiérarchiques. Vous voyez ? Et quand les témoins nous ont dit qu'ils ont vu ce Tajallah sortir un pistolet, encore une fois, c'est extrêmement grave. C'est plus grave de ce que nous avons. Encore une fois, je pense, il faudrait, dans le meilleur délai, en tout cas, le plus vite possible que le CNRD arrive à rectifier et le tir en mettant une commission d'enquête. On a bien à venir, après avoir suivi tout ce que vous avez tenu ici, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer cette situation et rendre la situation beaucoup plus reluisante et surtout l'image du pays, voilà, pour rendre l'image du pays beaucoup plus reluisante sur le plan national et international. Moi, je pense que ça, c'est... disons que c'est préoccupant, c'est très délicat, c'est à la fois difficile, mais... Je dis à la fois difficile parce qu'il ne faut pas accélérer. C'est un problème du système qui est là. Un système de prédateurs, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens et l'esprit du parti, unique, avec ses conséquences. Donc, toute personne, toute voix dissonante, on pense que vous êtes, si vous voulez, vous êtes même un ennemi de la République et parfois même un apatrice. Ça, c'est un problème. C'est un problème majeur. Or, vous savez que la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont des libertés fondamentales, su chères en matière de droit de l'homme, en matière de démocratie, de l'état de droit. Ce sont des libertés qui sont consacrées pas seulement par un seul article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'idéal à atteindre par toutes les terres et par toutes les nations, mais par les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un aspect. Et j'ai renchéri en disant que il ne faut pas se l'erreur. Tant que les autorités prendront, autant pour moi, ceux qui oeuvrent pour le respect des droits de l'homme, pour le respect des libertés publiques comme étant des ennemis, comme étant des adversaires, elles vont se tromper et elles ne pourront jamais mettre en œuvre des projets de développement. Ce n'est pas de... Écoutez, je ne le dis pas en premier, feu, M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, il a dit qu'il n'y a pas de développement, ça l'a fait. Il n'y a pas de paix, sans la sécurité. Par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité dans les droits de l'homme sont violés. Parce qu'ils constituent le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et du progrès économique et social de toutes nations. Donc, on ne peut pas se prétendre violer les droits de l'homme et les libertés fondamentales et penser que vous pourrez être en paix, en stabilité, en quiétude sociale. Vous êtes amené à faire des propositions au CNRD pour améliorer cette situation que vous venez de dénoncer ici. Quelles seraient ces propositions ? L'une des premières positions, j'appellerais le président du CNRD en tant que leader du CNRD, donc le président de la transition, qui a promis des choses rêveuses aux populations guinéennes le 5 septembre. D'abord, l'une, d'appeler les acteurs sociopolitiques du pays. Ils ne sont pas d'accord avec la conduite de la transition pour échanger avec eux. Encore une fois, la transition, ce sont les conclusions de consensus et de dialogue qu'ils doivent prendre. Parce que l'une des premières mesures, même si le terme reste à discuter, l'une des premières mesures, vous savez, on dit, bon, écoutez, la constitution est dissoute et la constitution est, disons, est la norme mère supérieure de toutes les lois de la République. Donc, il va falloir que c'est le dialogue et le consensus qui doivent prévaloir pour conduire à bien la date. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, moi, je pense qu'il faudrait instaurer un climat de confiance entre la justice et les justiciens en République, le gouvernant et le gouverneur. L'une des premières mesures, encore une fois, quand il a déclaré que la justice a été instrumentalisée, je pense que l'opinion publique guinéenne dans sa majorité était d'accord parce qu'on a vu le fait. On a vu des prisonniers d'opinion ici. Je précise, l'ancien premier ministre avait dit, même si c'est utopique, ce n'est pas possible, il dit, il préfère l'ordre à la loi. Or, tous juristes, même les apprentis, si vous voulez, les juristes, L'ancien premier ministre, il faut préciser, c'est cassé du pouvoir. Voilà. Cela n'est pas possible parce que le droit, le droit, c'est le droit qui permet de créer l'ordre, la paix, la sécurité. Donc, c'est la loi. C'est la loi. Et d'ailleurs, on le dit de façon très régulière, dans un état de droit, force doit rester à la loi. Donc, non seulement, on dit que tout citoyen doit être justiciable, mais qu'aucun citoyen ne doit être aussi pris comme étant quelqu'un qui est supérieur à la loi. Donc, égalité des citoyens devant la loi égale protection de la loi devant les citoyens. Donc, ça, c'est un principe. Et puis, montrer quand même le principe d'égalité de non-discrimination des citoyens dans la participation de la gestion de la source public. Cela est très important parce que la discrimination, je le dis parce que ça fait 15 ans que je travaille aux côtés d'un programme qui a pour mission, si vous voulez, principale, la prévention, la gestion des conflits à la République. Et l'un des ennemis, si vous voulez, si je peux le dire ainsi, de la paix, c'est l'injustice, c'est la discrimination, l'exclusion. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec les citoyens en Guinée, beaucoup se sentent discriminés. et le plus souvent, la discrimination nourrit l'esprit de réveillance, de frustration. Et l'accumulation de frustration nourrit l'esprit de réveillance. On est dans un contexte préoccupant. Moi, je pense que ceux qui pensent que nous sommes dans un contexte, dans un pays, même si nous nous disons qu'il y a la paix négative et la paix constructive, se trompe. Aujourd'hui, prenez l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO n'est pas en paix avec la percée des djihadistes. Ça, c'est un aspect. Et ne pensez pas que la Guinée est un pays exempte à tout moment et à tout prix de cela. Que Dieu nous en garde. Mais attention, attention, disons, à l'accumulation des frustrations. Parce que dans les autres pays, quand on s'intéresse les causes réelles de ce problème-là, vous voyez, cela n'est pas loin de ces causes-là. Que Dieu nous en garde. Donc, à mon avis, une réponse appropriée à tout cela qui pourrait nous... Il faut ce cadre de dialogue inclusif. Ensuite, les autorités guinéennes et désormais qu'elles prennent le respect des droits de l'homme. Encore une fois, j'ai dit le respect parce que la Guinée est l'un des rares pays au monde qui ratifie tout ce qui est instrument de protection et de promotion des droits de l'homme. Charte qui fonde les Nations Unies, déclaration universelle des droits de l'homme, pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte international contre la torture, même s'il y a eu tout récemment des allégations de torture dans certains camps, dans certains camps militaires. Vous voyez, disons, traité de Rome qui fonde la Cour pénale internationale, accord de Tieto, l'acte de l'Union africaine, ainsi de suite. Protocol additionnel de la CEDEAO, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Et on va jusqu'à les textes guinéens sacralisent la vie humaine. Vous savez ce que cela veut dire. Et même la charte d'aujourd'hui, si vous prenez cette charte-là, encore une fois, qui doit être supérieure à tous les citoyens guinéens et à tous les citoyens qui vivent dans le territoire guinéen, sacralisent la vie humaine. C'est pire que la personne humaine est sacrée. Donc cela supposerait qu'en tout lien, en tout moment et en toutes circonstances, la personne humaine, le citoyen humain, sans tenir compte de sa race, de son ethnie, de sa religion, de sa région, de son obédience politique, doit être respectée. Et cela est très important. Maintenant, les citoyens qui seront en conflit à la loi, il y a un principe sacro simple. La forme, comment nous le font ? Il faut, dans les règles de l'art, interpeller celui qui serait en conflit avec la loi, le traduire devant les tribunaux. Mais cela ne suppose pas qu'il faille porter atteinte à son intégrité physique, morale, porter atteinte à sa dignité ou alors, à plus forte raison, des cas que nous avions vus lors de l'arrestation de... Écoutez-moi, je donne un exemple de Fonique Mange et d'autres lors d'une réunion. Je pense, encore une fois, et c'est à lui de veiller parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, encore une fois, qui n'avaient pas été dissous aux guillissons et qui ont été réhabilités après la prise, encore une fois, illégale du pouvoir le 5 septembre. Merci beaucoup, M. Diabé. à Maud et Premissé.